Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ark Knights. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les 3 nouveaux personnages de la bannière de Schwartz ainsi que le nouveau personnage gratuit qui sera donné pendant l'event et on va commencer par elle justement, Ceylon, la nouvelle healeuse 5 étoiles. Donc Ceylon c'est aussi un nouvel archétype de healer. Donc c'était une healeuse qui va bénéficier d'une plus grande portée d'attaque que les autres healers mais en échange, les alliés qui sont plus éloignés d'elle ne vont bénéficier que de 70% du soin. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus éloigné tout simplement ? Il suffit de regarder sa portée, donc de base Ceylon a la même portée qu'une healeuse monocible et elle va bénéficier d'une rangée de plus à sa droite et à sa gauche à partir de l'élite 1. Donc les alliés qui sont comptés à distance, c'est simplement les deux rangées et la colonne la plus éloignée d'elle. Donc celle que je montre avec ma souris, donc voilà. La rangée la plus éloignée d'elle, devant, et la colonne la plus éloignée à droite et à gauche. Donc déjà il faut faire attention avec ce nouvel archétype, c'est que de base, la portée sur laquelle elle bénéficie de 100% de sa puissance de soin est plus courte que les autres mais en échange, elle peut soigner plus loin que les autres, quitte à subir un malus. Ensuite malheureusement, elle va avoir un très mauvais talent puisque même en élite 2, elle ne va pas gagner que 5% d'attaque. Ce buff monte à 18% si le terrain propose de l'eau, enfin des tuiles avec de l'eau, mais ça va se limiter plus ou moins à l'event et après on oublie. Son skill 1 va tout simplement lui permettre de stocker des charges pour faire des soins plus puissants lorsqu'il y en a besoin. Donc elle peut stocker jusqu'à 3 charges, soigner un équivalent de 200% de sa valeur d'attaque et ce n'est pas diminué par son trait. Donc ça n'a pas le malus de 30% sur les alliés éloignés. Mais là où elle va vraiment être intéressante, ça va être son skill 2 qui va lui permettre de profiter pleinement de sa portée justement grâce à un nouveau type de buff. Donc déjà avec ce skill au maximum, elle va bénéficier de 60% d'attaque, soigner un deuxième allié. Donc déjà là elle pallie à son problème de puissance de soin. Et elle va donner à tous les alliés dans sa portée d'attaque le bonus Résiste. Résiste, ça va tout simplement réduire la durée de toutes les alterations d'état négatifs que subissent vos unités de 50%. Alors actuellement il n'y en a que 2, c'est le stun qui est bien connu et le froid qui n'est appliqué que par Frost Nova dans le niveau 4-10 avec son skill spécial. Froid qui ralentit la vitesse d'attaque des alliés de 50%. Mais avec le chapitre 6, ils vont ainsi introduire le malus Freeze, donc le gel complet. On verra ça plus tard. Et donc il y aura beaucoup plus de malus de froid et de gel qui vont arriver avec le chapitre 6. Donc tout simplement actuellement Ceylon n'est pas très intéressante. Ça va être une îleuse qui va soigner moins fort. Elle ne va pas apporter grand chose à vos unités. Mais plus tard, lorsqu'on aura vraiment des problèmes à faire face au froid et au gel, ça peut devenir une alliée de taille qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc voilà, Ceylon, on la garde en esprit pour plus tard. Alors, pour les unités 4 et 5 étoiles de la bannière, je vais passer très vite. Susuro, c'est une très bonne îleuse 4 étoiles pour débuter le jeu. Elle a un talent qui fait qu'elle soigne plus fort les unités qui coûtent 10 ou moins de points de déploiement. Ce qui est le cas de beaucoup d'unités 3 étoiles qu'on utilise au début. Donc voilà, 10% de soin en plus pour ces unités, notamment les Vanguard en début de jeu. Donc voilà, c'est très intéressant. Et Susuro, elle va avoir un excellent skill 2 qui va largement valoir la peine de la monter en élite 1. Donc ce skill 2, en fait, elle va gagner plus 100% d'attaque, plus 100 de vitesse, pour une durée de 30 secondes avec seulement 15 secondes de temps de rechargement. Donc c'est un skill vraiment excellent pour avoir un énorme soin d'urgence. Mais en contrepartie, ce skill ne peut être utilisé que 2 fois pendant un combat. Donc il faut bien choisir les moments où on veut l'utiliser. Mais en échange, Susuro va avoir une puissance de heal assez impressionnante pendant ces 30 secondes. Donc voilà, excellent pour démarrer, pour éviter les problèmes de heal en début de jeu. Si vous tombez sur Susuro sur vos rôles de départ, c'est une très bonne unité à utiliser. Et qui vaut largement la peine d'être passé élite 1. Ensuite, on va avoir Glocus. Donc Glocus, c'est une supporter slow. Donc comme Istina, elle va avoir exactement les mêmes stats. Et ses attaques vont faire des dégâts magiques et ralentir les ennemis. Là où Glocus va être spécial, c'est qu'elle va être une unité spécialisée contre les drones. Déjà par son talent, qui fait qu'elle va prioriser les drones. Et qu'elle va bénéficier de 50% de dégâts supplémentaires sur les drones. Donc déjà, rien qu'avec ce talent, si vous avez besoin d'un mage mono-cible pour faire face à des drones, elle devient intéressante déjà rien que sur ça. Et ensuite, on va avoir deux skills qui vont être intéressants. Donc le premier, c'est si vous avez juste besoin d'un slow classique. Donc 50% d'attaque de bonus et elle va toujours taper une cible supplémentaire. Donc voilà, assez classique pour les ralentisseurs. Mais c'est toujours utile. Et un skill de spécial, puisque pour 30 secondes rechargement au maximum en fait, elle va faire une grosse explosion d'énergie qui va faire infliger 400% de dégâts magiques à tous les ennemis d'un seul coup. Et elle va les immobiliser pendant 6 secondes en maîtrise 3 et 4,5 secondes si le skill est au niveau 7. Ce qui est déjà significatif pour avoir un bon contrôle en fait sur une grosse zone de la map. En parallèle de ça, donc les ennemis qui sont des drones vont subir double dommages et vont être stun. Alors la différence entre l'immobilisation et le stun, c'est que les ennemis immobilisés peuvent continuer d'attaquer contrairement aux ennemis stun. Donc voilà, un skill unique et qui peut être intéressant si vous avez vraiment besoin d'avoir un bon skill de contrôle à certains moments clés de la map. Voilà, elle reste assez spécialisée, limitée à certaines situations particulières. Notamment si vous avez besoin de dégâts magiques contre les drones. Mais en échange, dans ces moments là, elle peut faire des choses vraiment intéressantes. Et pour finir, donc on va avoir Schwartz, donc la snipeuse 6 étoiles, qui rentre dans l'archétype haute précision courte portée, le même archétype que Provence. Donc c'est un archétype de sniper qui va se spécialiser dans le fait de faire d'énormes dégâts par attaque. Leur DPS ne va pas être extrêmement élevé puisque leur vitesse d'attaque n'est pas aussi élevée que les snipers classiques spécialisés anti-aryens comme Exusai et compagnie. Mais en échange, elles vont bénéficier de nombreux multiplicateurs qui fait qu'elles vont être efficaces même sur les ennemis qui possèdent de fortes armures. Donc c'est des snipers qui n'ont quasiment aucune faiblesse du moment qu'elles sont utilisées correctement. Déjà, grâce à ce premier talent qui fait qu'à partir de l'Elite 2, elle a 20% de chance de bénéficier un bonus de 160% d'attaque sur l'attaque en cours. Et en plus de réduire de 20% la défense de l'ennemi pendant 5 secondes. Donc déjà très similaire à Provence. Un bonus d'attaque significatif et en plus un malus de la défense, enfin une réduction de la défense de l'ennemi. Ce qui est très utile, plus les ennemis ont de défense, plus ce debuff sera efficace. En parallèle de ça, elle va avoir un autre passif qui fait qu'elle bénéficie de 8% d'attaque. Elle et tous les snipers du moins qu'il y a au moins 2 snipers sur le terrain. Donc le skill 1 est assez oubliable, c'est un skill classique qui se charge à chaque attaque. Et au bout de X attaques, l'attaque suivante est plus puissante et augmente les chances d'activation du talent. Mais bon, on va oublier au profit du skill 2 et skill 3 qui vont être bien plus intéressants. Donc le skill 2, on va le prioriser si on veut conserver la portée classique de Schwartz. Donc pour rappel qu'il y a une portée de 1 carré de 3 sur 3. Donc si on veut conserver cette portée pour pouvoir gérer typiquement plusieurs lignes, on va utiliser le skill 2 qui va augmenter son attaque de 120% et augmenter les chances d'activation de son talent. Donc de 40 à 45% et ça peut monter jusqu'à 50% si vous montez le skill au niveau de maîtrise 3. Aussi noter que sur ce skill, la durée est très bonne. 40 secondes pour 30 de rechargement. Donc là, on a un skill si on veut juste la garder en tant que snipeuse classique à faire des hauts dégâts sur des vagues d'ennemis. Et le skill 3 qui va la transformer en une des meilleures boss skileuses du jeu. Et notamment skill qui est très intéressant puisqu'il va pas lier à tous les problèmes qu'on peut avoir par rapport à Provence et par rapport au passif. Alors déjà, ce skill va augmenter la portée de Schwartz. Donc plus une case va complètement changer la portée de Schwartz. Donc elle va passer en portée de type ligne droite. Donc une portée du style Ifrit. 3 cases de base de portée et 4 à partir de la maîtrise 1. Donc c'est un skill qu'il faudra monter maîtrise 1 minimum pour en profiter pleinement. Elle va aussi ralentir un petit peu sa vitesse d'attaque. Pas de façon extrêmement significative mais c'est pas trop grave. En échange, les bonus vont être au rendez-vous. Et donc ce skill au maximum, elle va offrir à Schwartz plus 180% d'attaque. Et il va augmenter les chances d'activation de son talent à 100%. Donc là, on a vraiment un skill intéressant puisqu'on va complètement éliminer toutes les aléatoires. On va éliminer toutes les conditions. Voilà, on a un skill qui n'a que 25 secondes de rechargement. 25 de durée, donc un excellent ratio. Et qui va maximiser les dégâts de Schwartz dans toutes les situations du manque. Bien sûr que les ennemis sont dans la portée puisque c'est une portée qui n'est pas forcément évidente à utiliser. Mais en échange de ça, on a quelque chose de très stable qui va faire d'énormes dégâts. Et de façon surtout très stable. C'est ça qui va être vraiment intéressant sur Schwartz. Pour vous donner une idée, si jamais ça vous intéresse, on voit assez souvent sur les vidéos des scores qui dépassent largement les 3k de dégâts sur des boss. Donc voilà, ça met vraiment des bonnes claques. Et ça peut vraiment éliminer, encore une fois, comme c'est à 3k+, même si l'ennemi a 1000 de défense, elle va faire moins de dégâts. Mais elle ne va pas être pénalisée autant que d'autres unités qui ont du mal face aux armures élevées. Donc voilà. Je pense que j'ai peut-être assez insisté sur Schwartz, mais je reconclus là-dessus. C'est des snipers aux dégâts qui n'ont aucune faiblesse. Donc ils sont efficaces sur tous les types d'ennemis. Mais en échange, forcément, leur vitesse de attack n'est pas super élevée. Donc on va les utiliser plutôt pour éliminer les cibles clés. Les boss, des élites et compagnie. Voilà, voilà. Bon, ça aura bien assez traîné. Je ne vais pas en dire plus. J'espère que toutes ces infos vous seront utiles. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.